Bonjour, nous voici avec le numéro 9 de Fermentation Poétique. J'ai décidé donc de reprendre les vidéos, j'ai pas encore bien fixé le nombre que je ferai durant un mois ou l'année, on verra bien, mais quoi qu'il en soit, donc ce sera une fois sur la poésie, sur des thèmes particuliers ou sur d'autres choses comme la guerre ou d'autres essais par exemple que j'aurais lu et qui me sembleraient intéressant à détailler et puis à vous parler également. Donc ce numéro 9, donc, portera sur quatre revues de poésie et sur un recueil. Alors les quatre revues sont Texture numéro 3, voilà, je vous le présente. Ensuite, Comment Poésie, le numéro 91. Verseau, numéro 190. Et à l'index, qui est le numéro 45. Et ensuite, nous parlerons de Ligne de Front, qui est un recueil de poésie de François Libère et puis publié par les éditions Prolitz. Voilà, donc, en ce qui concerne Texture numéro 3, qui est sous-titré, en fait, les amis de Michel Bagelin. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Michel Bagelin, il a été revuiste, auteur de recueil et a tenu une revue pendant plusieurs années qui s'appelait Texture. Il est donc décédé en 2019 et ses amis proches ont décidé, donc, de faire une revue et de la publier, de publier une anthologie une fois par an ou plus. Je ne sais pas encore exactement le nombre de parutions et avec l'intervention de plusieurs poètes. Donc, ceci est le numéro 3. Et donc, quand Michel Bagelin arrêta la revue pour diverses raisons, il a créé un blog. Et sur ce blog, on pouvait trouver donc des poèmes, ensuite, diverses notes sur les recueils. Enfin, un blog qui était assez complet. Alors, pourquoi, au fait, a-t-il arrêté la revue ? Simplement parce que le coût devenait trop onéreux et puis les abonnements auraient dû particulièrement augmenter pour pouvoir, en quelque sorte, suffire à faire paraître la revue. Alors, au sommaire de ce numéro 3, une trentaine de poètes. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas les revues ni les poètes actuels, même ceux du 20e siècle, comme Frénault, par exemple, ou comme d'autres, comme Miguel, comme Rousselot, enfin, et bien d'autres. Alors, c'est l'occasion, justement, de découvrir ce monde de la poésie. Alors, en aparté, je dirais que j'ai participé dernièrement à un salon de la poésie, enfin, un salon, plutôt, un salon ouvert à la poésie et à d'autres genres. Et j'ai, pour avoir discuté avec quelques poètes présents, j'ai été très étonné de leur ignorance, en fait, du monde de la poésie, des revues, et même pour certains qui publiaient, qui avaient publié des recueils, mais sans déjà avoir publié en revue. Alors, donc, la poésie n'est pas un monde clos et chacun peut s'y rendre, peut le découvrir s'il en a envie, quoi. Alors, et puis, en plus, se confronter à l'autre, publier ses poèmes dans d'autres revues, cela permet un peu de voir ce qui s'écrit, ce qui se fait, et puis de voir un peu, d'appréhender un peu sa propre écriture. Donc, je vous encourage à lire les revues qui existent et puis à ne pas hésiter à vous abonner. Alors, mais je reviendrai dans un prochain numéro sur la poésie en tant que genre. Alors, pour terminer sur cette anthologie, je vais vous lire, donc, trois poèmes. Alors, le premier est de Régine Bernaud-Philippe, qui s'intitule Poème à l'usage du marcheur. Je vous en lis un extrait. Que sais-tu du chemin dont tu foules les chines et dont la voix vibre sous tes semelles ? Retiens ton pas pour déchiffrer son alphabet de glaise. Ne fuis pas ses détours, il te mènera au bon lui semble. Doncte ton souffle. Trouve ta place dans l'immobilité du jour et ne dérobe pas les tessons de la lumière. Laisse le lézard te surprendre et le grillon habiller ta rêverie. Accueille les papillons sous tes paupières, mais ne cherche pas à plier les poincards du dos. Ouvre-toi au cri de l'oiseau qui coupe la trajectoire. Suspends tes gestes dans le paysage. Goutte-le du bout des cils sans l'engloutir, car il ne t'appartient pas. Oublie les bruits du monde, les pensées qui t'encombrent, et écoute plutôt les insectes coudre le ciel à la terre. C'est un très beau poème, je trouve, bien formulé, bien dit, et puis portant pas mal d'émotions. Alors, Michel Ferrer. Au sortir du sommeil, dans ce reste de noir, la nuit matinale m'enveloppe d'un souffle étrange. L'éveil du jour bouscule mes rêves, les éparpille. Je m'agrippe à l'aube, me soutiens à l'aurore. Le jour minonde en fin de son labeur. Je vis. Et le troisième, il est d'Alain Quévesse. Pour ceux qui connaissent, il est poète, mais également éditeur. Il publie les éditions Rubarbe. Je crois qu'il est basé dans Lyon. Alors, Alain Quévesse. Quand je marche, je me perds souvent de vue. Mes pas me portent à leur rythme sage. Mais la tête, comme un chien joyeux, est loin devant ou derrière. Elle s'enfonce dans les fourrées, s'attarde sur un souvenir. Parfum, parole, lumière. Puis, me voyant loin, elle me rejoint un temps. Bientôt recommence, mon corps reste seul. Il gère l'effort, ne sent pas la fatigue. D'abord, puis la sang qui le gagne. Et ses bonheurs de s'éreinter. La tête, elle, n'en a cure. Et sillonne la terre et le temps. Tout l'entraîne ailleurs. Tout est porte dérobée. Esprit d'escalier, boyau obscur, chemin de traverse, raccourci fabuleux. Pas seul raide éphémère, fil tendu sur la bine. Et quand, par hasard, ou acquis de conscience, elle passe ici et maintenant, il arrive que je ne me reconnaisse pas. Mes pieds et ma tête ont vécu des aventures. Ne sont pas dupes. Alors, je rentre chez moi, bras dessus, bras dessous, comme un vieux couple, qui a tout à se dire, qui a tout à se taire, et se sourit devant un café. Voilà, donc vous pouvez découvrir également d'autres poètes, comme Max Allo, Guy Alix, Patrick Pénaud, Philippe Pinaud, Patricia Ledouges, etc. Donc, n'hésitez pas à contacter. Je vous donnerai les coordonnées, bien entendu, de toutes les revues lors de la publication de cette vidéo. Alors, comment poésie numéro 91 ? Alors, j'avais déjà parlé de cette revue et de Alindex, dont je dirai également quelques mots. Mais ceci pour vous rappeler, et puis pour vous dire combien la vie des revues est difficile, non par le manque de poèmes, de poètes, ou même de rubriques, de textes, de réflexions qui peuvent y être publiés, mais parce que dans ce monde capitaliste, seul l'argent compte, et plus vous serez gros, plus puissant l'argent viendra à vous. Alors, ce n'est pas le cas pour les revues, bien entendu. Alors, les revues, les grandes revues sont soutenues par des grandes maisons d'édition, et celles-ci perçoivent l'essentiel des subventions. Et comme en poésie, n'en perçoit pas. Alors, malgré l'intérêt dont elle est la source, malgré sa constance, sa longévité, son ouverture pour les poètes, elle continue, enfin Jean-Pierre Le Sueur, continue à tout faire par lui-même. D'ailleurs, je puis vous lire, « 91 numéros parus, entièrement conçus dans la fabrique au poème d'Osegore, où il habite, imprimé, replié, massicoté, choyé, aimé. 22 ans de labeur trimestriel, régulier comme une horloge. Et vous avez entre les mains une revue fabriquée par un authentique poète artisan qui a consacré sa vie à la poésie. » C'est tout à fait vrai. Alors donc, dans cette fabrique du poème, qui est le sous-titre de la revue, « Avec la révolte, l'affronte, le ras-le-bol, marre de la guerre à Poutine. » Je signale que peu de voix s'élèvent contre la guerre, mais nous en reparlons certainement prochainement, dans un prochain numéro d'Autres Paroles. Alors dans ce numéro, toujours aussi prolixe, à nous faire découvrir des poètes, mais aussi aux remarques pertinentes de Jean-Pierre Le Sueur dans sa cité critique, et qui sait, avec brio, parler des derniers recueils publics. Alors je vous lis aussi ici, quelques poèmes que je vous invite à les découvrir en vous abonnant. Alors, il y a aussi quelques cartes légendées qui sont en fin de revue, mais ces cartes sont légendées par les auteurs, et pour pouvoir le faire, il faut évidemment pouvoir s'abonner et donc recevoir ces petites cartes. Alors je vais vous lire quelques poèmes. Le premier est de Daniel Birbaun. Alors, j'essaie de vous lire des poètes que je ne connais pas, et qui donc ne me sont pas familiers, et que j'ai découvert, et comme vous, je vous fais donc offre de ce partage. Alors, à l'ami, il savait qu'il allait mourir, alors il faisait le tour de ses amis, et à chacun il disait, tu as été un bon ami. Et l'ami ne comprenait pas tout de suite, et sa réaction était pudique, et les choses qui restaient à se dire ne seraient pas dites. Mais il est bon qu'il en reste entre amis. Elle tournerait dans la tête encore un moment. Voir, voir une dernière fois, ne plus voir ses étapes sans nom, sans date, laisser autant comme des tickets sur lesquels seraient écrits. Nul s'y découvert. Le second auteur est Didier Aubert. Des voitures, des gens, des voitures, des écrans, des vitrines, des gens, des voitures, des vitrines, des écrans, et des détritus. Plein les rues, dégueulasse, béton, tout gris. Il marche, le portable à la main, la tête dans l'écran, les neurones embrouillés dans un brouillard permanent. Ciel, imperturbablement gris. Ce monde-là est déjà foutu. Et de Jean-Marc Couvet. Nous venions de Mon cœur aux influx électriques, loin de tout diktac domestique, apprécie l'alignement strict de tel, haut et bas, de sous chique. Mon cœur remorqueur bucolique, il, mon cœur, organe électrique, et m'en caresse autant que trique, aspire à rien, moins qu'anarchique. Homme à que riant, pris à pic, de ne point virer romantique. En tombant en l'âme, érotique, avale en dévore-âme, air, i, ké, n'un, que rien ici-bas, chi. Quand, ying, yang, devenions uniques. Alors, j'avoue que Jean-Marc Couvet, je le connais, et j'ai quand même lu un texte de lui. Alors, la troisième revue est Verso, numéro 190, et qui est, je crois, la plus ancienne des revues dont je viens de vous parler, et qui date des années 75, il me semble. Donc, Alain Wechsler, qui en est le principal coordinateur et le principal revuiste, est aussi poète, et donc écrit toujours pour la revue et a publié plusieurs recueillis. Alors, cette longévité, elle tient, comme beaucoup d'autres, à la volonté du revuiste, aussi au fait qu'il sait se renouveler, et puis qu'il peut, qu'il a la possibilité, disons, de pouvoir toujours publier cette revue, malgré les coûts qui s'élèvent. Alors, comme Alain Wechsler est poète, je vais vous lire, en fait, le prologue, qui est, en fait, qui a été inspiré par les poèmes qui sont publiés dans cette revue. Et, généralement, il y a souvent un thème qui raccorde tous les poèmes, mais là, en fait, il n'y en avait pas. Et là, il s'intitule « Bois profond comme la mer ». Les forêts puisent dans les mers du dessous et celles du dessus, de sorte que les nuages soient des ombres des arbres. L'histoire des tempêtes en découle, comme le chaud et le froid. Ulysse a fait son lit dans ses eaux de douleur après avoir construit un cheval de bois. Sur le chemin de son amour, on a cessé de se tromper de cap. Le clapot l'inspirait à l'aveugle. Du haut de son main, ne voyait rien que les mâts de la forêt. Jeté sur le sable, en fait, de cabine de plage, trouva Nuzikaha. De quel côté le temps le menait-il ? Était-il le passé ou gaillard d'avant ? Ce vertige incommensurable empêche quelque part de couler. Quoique flotter ne soit pas simple, surtout dans une forêt. Ses ennemis et rivaux avaient le temps pour complices. Lui flottait au-dessus d'une forêt de mâts. N'eut pas besoin d'archanges pour tromper ses ennemis. Dans une autre histoire, on s'abandonnait aux rêves. Ainsi, porté par la mer, la femme s'entourait de rivages et les nuages peignaient les rêves de son amant. Les vagues de mémoire l'emportaient et l'on sait combien les vagues sont décousues. La ville flottait, chaque vague était une fenêtre, le vent emportait les mots sous l'écume des étoiles. Il n'était plus temps de compter, mais d'aimer. Voilà. Donc, les autres poètes qui sont présents sont une trentaine. souvent les mêmes reviennent, mais vous pouvez toujours découvrir certains auteurs nouveaux, comme par exemple Muriel, que je ne connais pas, Sylvain Cordin, par exemple, Valéry Fincato, Pierre Frankel. Enfin, ils me pardonneront s'ils sont davantage connus ailleurs, mais pour ma part, voilà, c'est la première fois que je lis leur nom. Donc, maintenant, Alindex. Alors, Alindex publie la revue deux fois, disons, dans l'année à peu près. Et c'est une revue assez dense qui comporte à la fois des poèmes, des articles, des traductions et qui fait aussi un peu la place donc aux notes critiques. Alors, je vais encore vous lire l'introduction donc de Jean-Claude Tardif qui en est le revuiste comme j'ai lu celle d'Alain Vexler pour simplement vous remonter, montrer, pardon, à quel point finalement la vie des revues est difficile. Alors, voilà. Alors, pourquoi ne donnons-nous pas de numéro ? C'est Jean-Claude Tardif qui parle. La première réponse qui me vient d'une simplicité biblique, nous ne donnons pas la revue parce que tout simplement elle a un coût entre le papier et les frais d'impression et d'envoi il ne cesse de s'accroître un peu plus chaque année. Nous ne donnons pas la revue parce qu'il nous semble qu'un acte culturel ne devrait jamais être gratuit. Nous ne donnons pas la revue parce que nous considérons qu'un auteur qui nous adresse ses textes devrait pour le moins s'intéresser et soutenir un temps soit peu la revue qui le publie. Ainsi, nous avons décidé de ne plus délapider de numéros. En conséquence, délapider, pardon, en conséquence, à l'index ne se donne pas, il s'achète au même titre qu'un paquet de cigarettes, il est moins nocif, qu'une place de cinéma, il a pour lui la durée, ou qu'un strapontin dans un parti politique dont la nocidité peut être aussi avérée. Alain Dex se découvre. Donc, je vous encourage à suivre cette demande de Jean-Claude Tardy et de découvrir. Alors, je vais vous lire quand même quelques poètes présents dans ce numéro. Et donc, là, Billy Collins, qui est un poète afro-américain. sur la mort d'amis. Soit ils meurent tout simplement, ou ils tombent malades et meurent de leur maladie. Ou ils tombent malades, se remettent, puis meurent, meurent d'autre chose. Ou ils tombent malades, semblent se remettre et meurent après de la même chose. La maladie étant revenue pour prendre un autre morceau de vous-même dans la forêt de vos heures dernières. Et puis, il y a d'autres manières dont on ne parle pas ici. Le soir, j'ai fermé les yeux au bord d'un lac et j'ai prétendu que cela aura cet aspect ou ne l'aura pas. C'est là où mes amis continuent d'aller, un endroit qui n'existe qu'entre guillemets. Où, au lieu qu'il y ait de l'oxygène, il y a du silence qui ne brisera pas l'aboiement d'un renard en hiver ou le sifflement d'une bouilloire oubliée. Les yeux toujours fermés, je courus dans le noir vers ce silence. Comme quelqu'un qui court le long d'un quai de train et quand j'ouvris mes yeux pour voir qui courait dans l'autre direction. Les bras ouverts, ce fut à nouveau le lac avec ses ridules, une brise qui se levait au-dessus de l'eau et le sifflement discret d'un train. Et j'étais là, tremblant, sous les arbres et les nuages qui passent et tout ce qui se déversait par-dessus les puissantes écluses des sens. Et un second, il y a cinq inédits de Peter Ertling. L'année naissante me gèle. Je projette d'accueillir les oiseaux qui vont pénétrer dans le jardin. Bientôt, avant tout le bouvreuil qui a résisté au pit. Impatient, je le cherche des yeux. Mûr, dis-tu, quand tu dis mûr, à présent que tu sautes par-delà les dures ombres de l'été, m'appelle à passer de l'autre côté. Nous nous appuyons contre le mur, remercions à l'avance les pierres pour leur chaleur. L'amour, cette décoction des années, se fait velouter et ferme. Et un troisième, un après-midi comme celui-ci effacé du calendrier, les chaises et la table jettent des ombres. Le soleil est au zénith, les arbres se courbent sous le vent. Mes invités sont partis. J'imite leur façon de parler et m'écoutent. Il serait facile de retenir son souffle et d'être l'ombre qui manque encore. Voilà. Et donc, pour terminer, le livre, le recueil de poème dont je vous avais parlé qui est Ligne de front de François Lebert qui est à la fois des poèmes et des dessins de l'auteur de François Lebert. Donc, voilà. Je vais vous en montrer un, par exemple. Voilà. François Lebert est un auteur, disons, on va dire prolétarien si l'on veut et les éditions qui le publient, donc, c'est le premier recueil, publie aussi une revue dont je parlerai l'année prochaine qui, donc, retrace un petit peu tout ce qui est littérature prolétarienne. Donc, ce livre, donc, vaut 20 euros et vous pouvez l'acheter donc aux éditions Prolice. Alors, je vais vous lire quelques poèmes. Monsieur le Baron, quand il s'agit d'augmenter le salaire de ses ouvriers, Monsieur le Baron de la salière est un dur de portefeuille. Bien sûr, son traitement de faveur échappe à cette logique. Quant à ceux qui oseraient lui faire remarquer, Monsieur le Baron porte en perre-ammanence une poche revolver. Ah, Monsieur le Baron, que vous êtes beau, que vous êtes bon, que vous êtes intelligent pour vous et pour vos semblables. Chevalier des Arts et des Espoirs Je suis ce chevalier solitaire dévalant les chemins d'une vallée de misère armé d'un arc-en-ciel et d'un crayon. Je débusque les histrions et les myrrhitons. Porté par un nuage de poussière, je trace le portrait de ma colère tout en voyant ma sombre rectitude dans l'océan de mes incertitudes. Pas de place pour les médailles sur mon modeste poitrail. Le charme discret de la poésie n'accepte de recevoir un prix que du sourire de ses amis. Sur mes papiers, j'ai déposé le souffle d'un vent de liberté pour avoir la force d'escalader le grand escalier de la vérité. Mille fois, j'ai bien cru perdre la raison sous le poids des bobards et des gnon. Mais rien ne pourra m'empêcher d'avancer droit vers ce rêve d'harmonie universelle. Je suis ce chevalier solitaire qui tient son esprit en enfer mais dont le cœur battant jamais de la vie ne désespère. Éclat de rêve Un jour, je deviendrai ce vieil ouvrier, un homme de ménage par exemple, un type qui bosse juste quelques heures par jour pour tenter de survivre avec son petit boulot précaire et qui dépense le peu qu'il gagne dans des verres des verres d'alcool de réconfort. Ensuite, divagant et zigzagant, je poursuivrai mon chemin parce que même si la vie est dure, on ne doit pas lâcher le morceau. J'aurai le sourire facile pour ceux qui sont gentils mais je saurai fermer les yeux sur les pervers et les vicieux. Je viderai chaque matin mon litron de mauvais vin sans oublier tout à fait le goût du café noir et des tartines beurrées. Une seule envie de jour comme de nuit celle de me reposer mais sans jamais y parvenir. Et puis, rêver, rêver, rêver de cette tendresse infinie qui doit bien exister quelque part. Rêver très, très fort jusqu'à ce que le rêve éclate parce que l'alcool ça ne peut quand même pas tout faire oublier. Je trouve que c'est des poèmes simples mais directs et qui ont en eux beaucoup d'émotions et beaucoup de vérité. Voilà, donc, ce numéro neuf de Fermentation Poétique s'achève. J'espère que vous aurez apprécié et donc je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et donc à l'année prochaine. Merci à vous. Sous-titrage Sous-titrage